bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo qui ne va pas prendre assez de temps et on va juste parler un peu de cette affaire de yama sega yama sega qui a fait hier une sortie cinglante sur sa page facebook contre une dame inemployée et de l'aéroport à metz couture et de conakry une sortie en tout cas qui a suscité beaucoup beaucoup de vagues et puis une vidéo aussi et qui est devenu viral en tout cas sur les réseaux sociaux l'artiste est monté au créneau contre une dame dénommé madame un travail qui serait en charge de la gestion de la salle via puis de l'aéroport à metz couture et de conakry selon l'artiste voilà ses propos elle dit j'ai été humilié comme une chienne elle veut dire dans mon propre pays j'ai été traité comme une folle je ne peux pas subir en tout cas selon elle des choses comme ça chez moi et aussi elle fait des révélations selon elle la dame n'est pas sa première fois de faire c'est déjà d'acte à des artistes guinéennes et elle aurait fait la même chose selon yama sega dans sa vidéo qu'elle aurait fait la même chose à audi premier toujours c'est elle en tout cas qui nous dit ça alors la famille on va essayer de vous dire toute la vérité dans cette affaire parce qu'il faut savoir il faut se poser cette question est ce que l'artiste nous a dit toute la vérité non en tout cas si l'on en croit à la version qui a été donnée en tout cas par un reporter de nos confrères d'afrique guiné point com qui s'est rendu à l'aéroport pour en tout qu'en savoir plus dans cette affaire selon selon l'employé que le reporter a trouvé en place c'est un officier c'est officier de l'aéroport à maître secou tour et qui a été interrogé par nos confrères a dit ceci selon le témoin l'artiste yama sega aurait voulu s'imposer en usant de sa notoriété voilà selon le témoin l'artiste yama sega est venu avec takana takana le l'artiste guinéen aussi le ragaman la dame qui est en charge madame traor qui est en charge de la salle via et puis l'air a expliqué qu'il ne peut pas être reçu dans la salle via et puis qui est quand même réservé aux diplomates si vous voyez un voyageur le témoin nous explique ça si vous voyez un voyageur dans cette salle c'est qu'il est recommandé par le ministère des affaires étrangères les témoins nous dit ça par exemple si vous voyez quelqu'un qui est dans cette salle via et puis la personne serait en tout cas serait recommandé par le ministère des affaires étrangères comme le savez c'est ce ministère qui s'occupe en tout cas de la diplomatie guinéen du coup takana le témoin nous dit du coup takana lui il a continué son chemin au contraire yama sega elle elle a voulu insister elle a tenu à ce qu'elle ait accès à la salle alors qu'elle n'a même pas un passeport diplomatique le témoin nous dit ça dame traoré la dame que yama sega à en tout cas accusé de l'avoir humilié alors cette dame maintenant c'est opposé alors la famille voilà en quelque sorte ce qui serait passé entre yama sega et cette dame vous savez moi j'ai voulu et j'ai voulu au me prononcer concernant cette affaire mais j'ai aussi j'ai aussi décidé d'attendre voir la suite parce que yama sega elle même elle a dit dans sa vidéo qu'elle s'est trompée elle sait bien c'est pas là bas qu'elle devrait qu'elle devrait normalement rentrer et c'est très bien ça alors la famille quand vous avez entendu ce témoignage de cet officier qui travaille à l'aéroport le témoignage et qu'il vient de nous faire et si yama sega yama sega dans tout ce qu'elle a dit dans sa vidéo est ce qu'elle pense en tout cas de faire virer la dame là moi j'ai dit non elle ne peut pas faire virer la dame là même si aujourd'hui elle pense qu'elle a du poids et qu'elle a de la notoriété parce que elle a chanté pour le général mamadi d'oubouya pour sa fille et qu'elle fait qu'elle tisse des relations avec des hautes personnalités de ce pays peut-être elle se permet de faire tout et puis de n'importe quoi parce que ça je vous dis c'est de n'importe quoi et elle ne peut pas dire qu'elle est plus que takana aujourd'hui dans ce pays là takana lui il n'a pas insisté mais pourquoi elle elle a insisté pour qu'elle rentre dans la salle vip qui n'est pas du tout réservé pour elle elle c'est très bien ça ce n'est pas du tout réservé pour elle cette salle c'est des hautes personnalités voilà au moins si elle avait un passeport diplomatique on peut comprendre et vous avez entendu dans ses témoignages que si vous voyez un individu qui est dans cette salle qui n'est pas peut-être diplomate ça veut dire qu'il est qu'il a été recommandé par le ministère des affaires étrangères parce que c'est ce ministère qui s'occupe des affaires étrangères de la diplomatie guinéenne alors pourquoi elle elle a insisté surtout elle était avec takana elle n'était pas seul elle est avec takana mais elle elle a insisté mais peut-être comme elle nous a même dit dans sa vidéo qu'elle avait fait connaissance avec un ministre parce qu'elle avait elle a voyagé avec ce ministre tu es tout et j'en fais connaissance pendant le voyage alors si pour moi si elle arrivait bien à comprendre même vu que ce ministre même n'avait pas intervenu pour elle elle devait laisser tomber mais on ne sait pas en tout cas ce qui est entre elle et cette dame mais cette dame a parfaitement joué son rôle non normalement cet acte ne devrait pas normalement côté cette dame son poste parce que c'est qu'elle a fait c'est tout à fait normal yamasega n'a pas du tout raison elle n'a pas du tout raison et elle menace en tout cas c'est non elle soit elle va faire virer la dame ou bien faire virer et le dg n'a mouru et dg des sojaques c'est ce qui ne va pas du tout marché surtout cette sortie qu'elle a fait sur sa page facebook et risque même d'avoir des problèmes parce que elle a traité cette dame de je veux pas dire le mot mais beaucoup de mots vulgueurs en tout cas elle a traité cette dame et pourtant la dame a juste sué son rôle mais vous savez de la famille dans cette dans ce pays les gens ont les gens au fait les gens aiment et aiment influencer les personnes surtout quand la la personne au fait connaît quelques ministres il a des rentrés et de rentrer dans des roliers maintenant cette personne maintenant se prennent pour je ne sais pas pour eux pour eux pour eux comme on appelle ça pour eux une personne importante je ne dis pas qu'elle n'est pas importante je ne dis pas ça elle est une star je reconnais mais quand on est une star il ya certains comportements on doit normalement se méfier ça c'est comme ça elle n'a pas fait du tout un bon comportement et encore c'est qu'elle a gravé même les choses elle fait est live où elle tient vraiment des propos qui qui sont vraiment dérangeantes parce que cette dame elle peut porter plainte pour injure publique contre elle et même les autorités même un procureur même pu se saisir parce qu'elle a vraiment fait des injures publiques moi je pense elle doit laisser tomber cette affaire même si elle dit qu'elle va jamais laisser tomber à faire la faire là mais pour moi elle doit laisser tomber cette affaire parce qu'elle n'a pas du tout raison alors la famille en tout cas voilà toute la vérité de ce qui s'est passé entre yama sega et madame traoré alors j'espère que cette vidéo vous a plu je vous recommande de la partager au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo la famille portez vous bien 1 2 2 1 1